Salut salut, c'est Letton59, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le 22ème épisode de notre série sur Légende Pokémon Arceus sur Nintendo Switch. Rappelez-vous, dans l'épisode précédent, on avait rencontré cette nouvelle zone, les Terres Immaculées. On va pouvoir voir la suite tout de suite ! Du coup, on n'avait juste pour l'instant, on n'était qu'à l'entrée de la zone, on avait le premier objectif à aller voir. Comme vous pouvez le voir, j'ai débloqué toute la map, je me suis simplement baladé, il n'y a pas eu de cinématique ni quoi que ce soit, j'ai juste déverrouillé la map en soi. J'ai fait la rencontre ici du hameau perle, comme le hameau diamant qu'on avait dans une autre région, donc chacun a leur hameau respectif. On peut s'y téléporter, bon, il n'y a rien de particulier, on ne peut pas s'y soigner ni quoi que ce soit. On a le lac Savoir aussi ici, et sinon on a toujours notre objectif au centre, donc on va s'y rendre tout de suite, juste avant. Si je peux utiliser mon huile pour grimper, mon Farfurex, apparemment je ne peux pas, il faut peut-être que je fasse le tour. Parce que, ouais, j'aimerais bien monter, voilà. Parce qu'à la flamme au bout. C'est vrai qu'il est quand même assez gros, hein, ce glacier. Hop. Je ne sais pas trop me blesser. Il ne me reste pas beaucoup de Pokéball, parce qu'en fait je suis en grand manque de galets à chaque fois. Donc il faut que j'arrive à en ramasser un petit peu plus. Hop. Tiens, c'est un nouveau personnage, ça. Te voilà, franchement, je te félicite d'être arrivé jusqu'ici. Il faut vraiment être motivé pour venir dans un coin aussi triste et glacial. Voilà, voici Gareth, le gardien de Seracroll et mon vénéré maître. Adamantin, un peu de respect. Permettez-moi de me présenter. Je suis Gareth, l'un des gardiens du clan Perle. Tu dois être Brian du groupe Galaxie si je ne m'abuse. J'ai une question à te poser si tu me le permets. Si tu me le permets. Pour quelles raisons souhaites-tu apaiser Seracroll ? Parce qu'il est enragé. Est-ce que le fait qu'il soit enragé pose un problème quelconque ? Les Avalanches. C'est certes la mission que t'a confié le groupe Galaxie, mais qu'en penses-tu personnellement ? Il faut l'apaiser. Seracroll est le roi des plaines enneigées. Il ne gêne ni les pokémons ni les êtres humains. Maître Gareth, gardez votre sang-froid. C'est vrai que pour le moment, Seracroll a causé aucun problème. Mais il est si grand, que c'est ce qu'il pourrait provoquer s'il se déchaînait ? C'est aussi notre devoir de veiller à la sécurité de tous, vous ne croyez pas ? En effet, tu n'as pas tout à fait tort. Mais dans ce cas, je vais devoir m'assurer que le membre du groupe Galaxie est à la hauteur. Trêve de bavardage. Allez, sortons de nos pokémons. C'est parti. Ma volonté, comme mes muscles, sont aussi solides que la glace. Penses-tu pouvoir les briser ? Alors, combien de pokémons aura-t-il ? Après, on pouvait s'attendre à des pokémons de type glace. J'aurais pu prévoir le coup. Ah bah, il y en a deux. Et ils attaquent en même temps. On n'a rien de super efficace. On a des attaques puissantes. Fatale foudre, c'est assez puissant. On va commencer avec ça. Voilà, ça l'a bien entamé. Leurs attaques ne sont pas très efficaces. Ah, si. Celle de Momartic est très efficace. Bon. C'est pas grave. On va enchaîner avec ma chopper qui est aussi une attaque super efficace. Je pense qu'en style rapide, je vais dire que ça sera suffisant. Mais ouais, totalement. Et en plus, on pourra attaquer vraiment deux fois. Hop. Et Momartic, pareil, je pense. Ah non, aucun effet sur lui. Mince. On va tenter un style puissant. Même si après je meurs, c'est pas grave. Je donne Pokémon. Il n'y a que niveau 24 en plus. Voilà, c'était suffisant. Bon, pas très compliqué. Un seul Pokémon de KO. C'est bien ça. Très bien même. Je dois dire que tu sais comment briser la glace. Il a réussi cette épreuve au la main. Son niveau est suffisant. Merci à vous, Maître. Beaucoup de gens ont tendance à se méfier de lui parce qu'il est tombé du ciel. Mais pas moi, je lui fais confiance. Maintenant, avant de te rendre à la cour royale pour apaiser ses raccrolles, tu vas devoir récupérer un glaçon éternel. Et pour ça, tu vas avoir besoin de Guerriègle, car il faut voler. Tu auras les détails plus tard. D'abord, faut trouver Sabi, une fille de mon clan. Mais enfin, donne-nous les détails maintenant. A vouloir gagner du temps, au final, on en perd plus qu'autre chose. Sarah Kroll est un roi du clan Perle, non ? Je me dis que je ne suis pas le mieux placé pour en parler. Mais si tu insistes, Sarah Kroll aime manger les glaciers. C'est un roi sans éternel qu'on trouve en haut du glacier des Terres Immaculées. Mais Farfurex est incapable de grimper jusque là-haut. Le seul moyen d'atteindre le glacier est d'arriver par les airs avec Guerriègle. C'est là que le clan Diamant entre en jeu. Mon maître, Gareth, est déjà presque parvenu au sommet. Il s'est arrêté à deux mètres du but. Tout ça, c'est grâce à ses muscles. Quant à Sabi, elle est, comment dire, un petit peu perché. On devrait pouvoir la trouver si on va au temple de Frimapic. Sabi ? J'ai vu l'avenir, j'ai tout vu et vous allez jouer à chaffreux perché avec moi. Vous ne pouvez pas m'attraper. Je vois ce que tu voulais dire au sujet de Sabi. Mais qu'est-ce qu'elle fait ici ? Poursuivez-la sans plus attendre. Moi, je vais profiter de ce moment de répit pour faire mes flexions. Bon, on va jouer à chat alors, c'est parti. Il va falloir réussir à l'attraper. Et comme on ne peut pas escalader ça avec notre Pokémon, on est obligé de faire le tour à pied. Mais bon, ça va le faire. Ah, c'est tout. J'ai cru qu'on allait devoir aller la rechercher plusieurs fois. Coucou, mon nom est Sabi. T'es Brian, c'est ça ? Enchanté. Enchanté. J'ai entendu parler de toi. Il paraît que t'es très très fort, c'est ça ? Je suis sûr qu'on va bien s'amuser tous les deux. J'ai tout vu. Je sais déjà tout. Tu veux l'aide de Gary Aigle pour apaiser Sarah Kroll, c'est ça ? Pas de problème. Il y a juste une condition. Il faut que tu m'attrapes. Gary Aigle, on y va. Euh, oui. T'attraper comment ? Rattraper Sabi. Elle est là ? Ben, j'irai plus vite à me téléporter. Alors déjà, on va se soigner tant qu'on est là. Il faut vraiment que je trouve des galets pour refaire des pokéballs. Enfin, voire même des superballs. Parce que là, on n'est pas au top niveau stuff. Allez, là-haut. Hop. Ça va, ils ont pensé qu'on allait passer par là. Avec les galets. Un grelasson. Hop. Pour l'instant, on va fuir. Ce n'est pas notre objectif pour le moment. Tiens, il est buggé celui-là. On ne peut pas le rattraper. Ben, celui-là non plus. Alors, ce n'était pas ce que je voulais. Mais c'est bien aussi une petite flamme. Hop. Et nous, on va gravir... Cette montagne. Et la voilà. Je ne sais pas ce que si on nous a amené ici, ça va être pour pouvoir voler jusqu'au glacier d'en face. Brian. Tu as réussi à venir jusqu'ici malgré le froid. Tu as fait vite. Mais j'ai peut-être fait exprès pour que tu m'attrapes. Qui sait ? C'est vrai. Je t'ai dit, j'ai tout vu, j'ai tout vu. Mais si ça se trouve, c'est un vensonge. Oui, peut-être. Oh, tu ne peux pas savoir au fond. Allez, on continue de jouer. Viens me chercher au temple de Frimapic. Ce que c'est amusant de jouer avec toi. Ou peut-être pas en fait. Qui sait ? Allez, Gary Aigle. On y va. On va vraiment devoir faire le tour du monde à chaque fois pour la trouver. Le temple de Frimapic. Je ne sais plus du tout où c'est. Ah, mais c'est le temple. D'accord, ok. Bah, j'y suis déjà allé aussi. Je n'ai pas pu rentrer puisqu'on me parlait justement de Sabi. On me disait qu'il n'y avait que Sabi qui pouvait y aller. Maintenant qu'on a trouvé Sabi, on va pouvoir y aller. C'est pas mal d'avoir déjà déverrouillé la map. Au moins, ça me permet de gagner du temps en let's play. Pour directement aller à l'objectif. Alors ici, je ne sais pas si je vais pouvoir monter comme ça. Je ne sais plus. Oh, ça a l'air. Dégalé. Ouais, c'est bon. On peut y arriver comme ça. Je ne savais plus. Mais je crois que la première fois que j'y suis allé, j'avais fait comme ça aussi de toute façon. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Oh, une noix grume rongée. Et là voilà, à l'entrée du temple. Brian. C'est quand même plus agréable de jouer à plusieurs, tu ne trouves pas ? Bref, voilà le temple de Frimapic. T'inquiète pas, t'as le droit d'entrée. Comme ça, on peut continuer de jouer. Je crois que je m'amuse bien avec toi. Ou pas. Je ne sais plus trop. Tu penses que je m'amuse ? Je ne sais pas ce qu'elle a, mais elle est vraiment chelou, elle. Savi m'a tout expliqué. Si elle dit que tu as le droit d'entrée, je ne vais pas m'y opposer. Par contre, pour progresser à l'intérieur du temple, tu vas devoir résoudre des énigmes. L'astuce serait de suivre le regard des statues. D'ailleurs, ces statues ont aussi une sorte de symbole sur la poitrine. Garde cela à l'esprit. Des petits indices sur ce qui nous attend. Il est beau ce temple. Alors, des statues. Des statues. Oh là ! Des pokémons aussi. Des archéodongues. Là, il y a une sorte de lune. Enfin, je ne sais pas trop dire ce que c'est en fait. La roche. Donc, on a la roche ici. On a un soleil ici. La glace plutôt. Ici, on a l'acier. En face, on a aussi l'acier. Donc, l'acier se regarde. La glace aussi. Et la roche aussi. Il y a des dalles sur le sol. Tiens, tiens, tiens. Et ici, qu'est-ce qu'on peut faire ? Rien. Ça me semble bizarre. Après, peut-être que c'est pour plus tard. On est peut-être juste censé avancer. Pour l'instant, je n'ai même pas vu qu'il y a une statue juste en face, là. Et une fresque ici. Je l'ai vu à plusieurs endroits, cette fresque. Je ne sais pas si c'est toujours exactement la même. Mais je suis sûr de l'avoir vu à plusieurs endroits. Bon, pour l'instant, on va essayer de monter à l'escalier qu'il y avait juste en face. Là-bas. Je crois que c'est ce qu'il faut qu'on fasse. Ça a l'air assez grand. Ça ne va peut-être pas être évident. Je crois que les statues à l'entrée, elles étaient juste décoratives. Mais ces statues-là vont être importantes. Donc là, il y a la roche qui regarde là-bas. Ici, c'est la glace. Et là, il y a les trois symboles. Trois panneaux ornés de gravure sont incrustés dans la porte. Vous décelez ces quelques mots. Là où se pose le regard des statues. Ok, donc il faut regarder dans l'ordre. Donc, glace en dernier. Et acier en deuxième. Donc, on va commencer par la roche. Roche. Ensuite, on touche acier. Et ensuite, on touche glace. Vous touchez les panneaux dans l'ordre que vous avez choisi. Ah, c'était sûr que c'était... C'est pas très compliqué. C'est juste dans quel ordre les statues se regardent. C'est pas sorcier. Tiens, une petite flamme ici. Alors, ici. Il n'y a pas de statue là. Je trouve ça bizarre qu'il y ait un trou comme ça. Alors, il y a roche. C'était acier ça, c'était pas roche. Non, c'est glace. Il y a glace qui regarde roche. qui regarde acier. Donc, glace, roche, acier. Ça passe de l'autre côté du mur. Glace, roche, roche, acier. Roche. Glace. Alors, glace, roche, acier. Roche. Glace. C'est bon. Et on arrive dans une troisième salle. Ah. Bon, là, ça va être un peu plus compliqué. Parce qu'il faut retrouver la statue originelle. Est-ce que c'est elle ? Est-ce que c'est elle ? Ça a l'air d'être elle. Donc. Acier. Acier, glace. Acier, glace, roche. Acier, glace, roche, glace. Acier, glace, acier, glace, acier, roche. Acier, glace, roche. Glace, acier, roche. Est-ce que j'en ai pas oublié ? Acier, glace, 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 acier, roche. Est-ce que c'était ça ? Quand tu commences à en avoir beaucoup comme ça, c'est un peu tendu. Mais bon, ça va. C'était ça. Par contre, il y avait deux escaliers. Il y avait un escalier au rez-de-chaussée qui menait vers ces statues. Et un autre qui menait vers la droite. Et peut-être qu'on aurait dû prendre l'autre chemin aussi. Je ne sais pas. Alors, ici. On a un galam. Alors, Tarsal, on en a un. J'en suis sûr. Mais galam, je ne pense pas. En baron, ça, c'est sûr. Sûr à 100%. Donc, on va essayer de l'avoir, celui-là. Alors, j'ai pas envie de te mettre KO. Donc, s'il te plaît, ne meurs pas. Voilà, c'est bien. Parfait. Alors, comme il est niveau 70 et que c'est un baron, je ne vais pas faire le fou. Je vais prendre un Pokémon qui n'a pas d'attaque super efficace contre lui, déjà. Et je vais le tenter à l'hyper-bol tout de suite. Hop. Parce qu'en plus, j'en ai fait une dizaine, là. Donc, maintenant, j'en ai 28. Ça passe. Je peux me permettre d'en gâcher 2-3. Après, s'il peut rester les premiers coups, ça sera encore mieux. Mais non. Tant pis. Oh. C'était une attaque. Très efficace. Sinon, je tente une... Qu'est-ce que je peux tenter sans le tuer ? Car chacro qui va être puissant, hein. Colère, c'est fort, hein. Allez, Farfuré. Farfuré, il est un petit peu moins puissant. Déjà, on va essayer encore une autre hyper-bol. Ça va peut-être finir par fonctionner. Non, on saut. Non. Style rapide. Super efficace. Et il va même pouvoir nous attaquer le suivant aussi, encore une fois. On va arriver là-haut. Sans aucune défense. Parce que ça, c'est pas fou. Là, il nous one-shot tous nos Pokémon, hein. C'est vraiment pas cool. Tant pis. On va y aller avec Karchakro quand même. Bon. J'ai vraiment, vraiment très peur de le tuer. Je sais pas quoi faire. Je suis tiraillé, là. On va peut-être quand même le faire en style rapide. Juste pour être sûr de pas le tuer. Même si on sera pas assez rapide pour attaquer deux fois. Voilà. Bon. Au moins. Ça a pas baissé beaucoup. Ça a quand même un peu baissé. Et sa défense, elle diminue. Ça va peut-être suffire à... Augmenter la proba de capture. Voilà. Gadam. Baron attrapé. Et on arrive ici au sommet. Pas encore. On va vaincre l'IA. Petit saut, il va rester. Euh... Je trouve ça bizarre qu'il y ait des cul-de-sac comme ça, sans Arby ni rien. Il y a peut-être des Arby cachés, hein. Dans des coins, derrière des... Des briques. C'est pas impossible. Ah, on est arrivé. Bon. Je vois rien de particulièrement intéressant. Tu m'as rattrapé. C'est déjà fini ? Oh, c'est pas drôle. Mais tu sais quoi ? Eh bien, j'ai tout vu. Oui. Je t'ai vu planer dans les airs avec Guériègle. Tu me crois ? Je n'en sais rien, moi. Je ne sais pas si je peux vraiment prédire l'avenir. Mais voler avec Guériègle, ça, je sais que c'est pas facile. Mais si tu le veux vraiment, eh bien, il suffit que tu me montres à quel point t'es fort. Tu veux bien te battre contre moi ? Attends un moment, là. J'ai plus de Pokémon en forme. Je veux vraiment pas gagner. Eh bien alors, t'as fait tout ce chemin jusqu'ici. Et tu prends peur tout d'un coup. Et on peut pas aller de l'autre côté avant. Donc je vais aller me soigner. Et on se retrouve juste après. Et voilà, j'ai été soigner mes Pokémon. Et j'ai été voir l'escalier qui était au rez-de-chaussée du temple. En fait, il mène vers une porte géante. Qui a l'air, pour l'instant, scellée. Enfin, on peut rien faire, même pas l'examiner. Donc je pense que ça sera pour plus tard. Donc du coup, hop, on va le redit son même texte. Et cette fois-ci, on va pouvoir accepter le combat. J'ai pas lu, j'ai vu qu'elle parait déléguable. Ah oui, d'accord. Elle a trois Pokémon en même temps. On a vraiment bien fait d'aller se soigner. Parce que ça va pas être évident, je pense. Les styles rapides ne vont me servir à rien, vraisemblablement. Non, pas Fatal Food, sinon aucun effet. Pourquoi j'ai fait ça ? Je m'explique, je m'entends tout. Ça va être un combat très compliqué. Alors. Arké, duc, il y a une attaque super efficace. On va la faire en puissant, tant qu'à faire. Voilà, coup critique en plus. Gas toxique, on empoisonnait. Travaillerie lourde. Pas très efficace, tant mieux. Ah, lance-flap, mince. Ça, c'est super efficace. Et on est quand même KO. Bon. C'était le prix pour avoir choisi une attaque. Un style puissant. Bon, c'est pas grave. Ça va être à mon tour, là, quand même. Ah, bon, voilà. Je veux que je sois paralysé en plus. C'est pas drôle. En style normal, ça devrait être suffisant, vu la vie qui lui reste, si j'ose espérer. Si j'arrive à attaquer. Ouais, c'est bon. Voilà. Bon. Un en moins. C'est toujours cette fée. Là, niveau 30, ça devrait être un peu plus simple. On a rien de super efficace. On a Damoclès. Peut-être partir sur un Damoclès rapide. Voilà. Comme ça, lui, il est presque KO. Et on peut le finir. On peut le finir avec un point éclair classique. Voilà. Plus qu'il est câble, qu'il est niveau 30 aussi. Ça va aller, ça va le faire. Avec le premier qui était vraiment très puissant en termes de niveau. Je crois que je vais repartir sur un Damoclès en style puissant cette fois-ci. Puisque de toute façon, ça va me mettre KO. Alors, autant me mettre KO aussi. Voilà. Et j'aurais quand même réussi avec 3 Pokémon. À remporter le combat. T'as gagné à Chaffreux Percher. Et maintenant, tu remportes le combat. T'es vraiment trop fort. Mais Guerriègle veut apprendre à te connaître un peu mieux. Viens, on va sur le toit. Prouvez votre force à Guerriègle sur le toit du temple de Frimapic. Je sais pas pourquoi ils ont fait un temple si grand. Si ce n'est pas pour cacher des Arby, quoi. Forcément, il va y avoir des détails qui m'ont échappé. Et je suis prêt à parier qu'il y ait au moins un Arby quelque part. Peut-être ici à l'extérieur. Là, ça serait un bon endroit aussi pour en cacher un. Guerri, Guerri. Guerriègle. Et si tu testais toi-même la force de Brian ? Ah, on combat ! Ah non ! Ah, mais j'ai toujours pas soigné, moi. Bon. Bah, il est seul. On va tenter de faire de notre mieux. Après, on a des attaques puissantes. Bon, aucune qui puisse être assez efficace pour l'attaquer deux fois, mais... Euh, que de faire ou défragation. Déflagation, allez, en style puissant, comme ça. On a nos chances encore. Voilà. Plus de la moitié de sa vie et il est brûlé. Voilà, il va m'attaquer une deuxième fois. Ah, il récupère de la vie. Mince. Ça... Ça fait pas mes affaires. Je peux le faire une deuxième fois. Et je pense qu'avec sa brûlure, il y a moyen que ça suffise. Ouais, ça va suffire, là, avec sa brûlure, non ? Ah, mais il a fait son attaque avant. Et une troisième fois, ça sera suffisant, là. Là, j'en suis sûr. Il m'a évité, et purée. Ah, c'est vraiment dommage, parce que là, je l'avais fini, là. Et il est plus brûlé. Bon. Compliqué, compliqué, compliqué. Hypnose. Ça peut être pas mal, ça. Une précision de 70. Ah, bien sûr. Il évite. Sinon, c'est pas drôle. Et il me met KO. Bon. Ça va être compliqué, hein. On va pas se mentir. Car chaque roc, il est super efficace, et il y a un bon niveau. Donc, peut-être qu'avec un steel puissant, il va le one-shot. Surtout que c'est déjà une attaque très puissante. Moi, je le tente. Parce que sinon, on est foutu. Parce que c'est pas avec le farturé qu'on va faire quoi que ce soit, je crois. Voilà. One-shot. C'était la bonne technique. Oh non, Guerriègle a perdu. Tant pis. Je me suis bien amusé aujourd'hui. Je crois que je vais rentrer maintenant. Hein ? Mais non, je rigole. Allez, joue de la flûte avec moi. Guerriègle a gravé la musique. La mélodie que vous venez de jouer dans sa mémoire. Et on obtient la plaque ciel. Merci, Sabi. Je suis sûr que Guerriègle adorera se balader avec Brian. Tant mieux. Au fond, c'est ça un monde où les êtres humains et les pokémons sont proches, non ? Je me demande quand même pourquoi les éclairs de la faille ont rendu les monarques enragés. Est-ce que le grand Sino fait ça par colère ? Ou est-ce qu'il nous met à l'épreuve ? Si jamais c'est une épreuve, la faille n'aura plus aucune raison de rester ouverte une fois que t'auras apaisé Seracroll, le dernier monarque. En tout cas, c'est bizarre que ça soit même pas quelqu'un de Hisui qui passe cette épreuve du grand Sino. Oh là là, je ne savais pas que tu pouvais être aussi sérieux. Et moi, je ne te savais pas si mal poli. Je réalise juste que les temps sont en train de changer. Et je pense que tu n'es pas étranger à ces changements. Alors je me dis que si je te suis, je pourrais peut-être enfin rencontrer le grand Sino. J'arrive pas à savoir si ce que raconte Adamantin est intéressant ou nul. Bah tant pis. Je pense que c'est l'heure de t'envoler avec Gary Aigle. En partant d'un point aussi haut, il pourrait t'emmener n'importe où. Par contre, n'oublie pas de récupérer un glaçon éternel. C'est quand même pour ça que tu as besoin de Gary Aigle, non ? Effectivement. On va nous apprendre à voler. Le glacier est là-bas, tu vois. Maintenant, envole-toi avec Gary Aigle. Et quand tu voudras atterrir, descends en piquet. Vous pouvez désormais appeler Gary Aigle en guise de monture grâce à la flûte céleste. Il vous permet de planer dans les airs. Alors, atteignez un point situé en hauteur, puis planer grâce à la monture Gary Aigle. Appuyez sur le bouton plus à tout moment, ou sur le bouton A, lorsque vous êtes en pleine chute, pour appeler Gary Aigle. Je crois que ça ne va pas être quelque chose de très facile à diriger. Mais bon, j'ai un peu peur de sauter dans le vide là. Je crois que c'est ce qu'il faut faire, donc on va tenter. Voilà. Alors, on peut accélérer. Et descendre en piquet. On va déjà... D'accord, donc on ne peut vraiment que descendre. On ne peut pas monter avec lui. Du coup, il faudra à chaque fois atteindre des points en hauteur. Pour pouvoir l'utiliser. Ah, et non, mais descendre en piquet, je m'attendais vraiment à ce qu'il descende droit, quoi. Pas de travers comme ça. Voilà. Hop là. Et on a atterri en toute sécurité face à ce glaçon géant. Alors, je ne sais pas pourquoi est-ce que le Smartseus, il a réagi, pardon. Ouah! J'ai enfin atteint le sommet. Tiens, mais qui voilà? Aurais-tu volé jusqu'ici pour récupérer un glaçon éternel? Je me demande tout de même ce qui te motive à faire tout cela. Vous donnez le glaçon éternel à Gareth. Ta volonté et ton abnégation forcent le respect. J'ai tant d'éloges à faire à ton sujet, mais je dois à présent retourner à l'arène de l'iceberg pour préparer ton combat contre Seracroll. Retrouve-moi là-bas. Dernière chose, surtout, n'essaie pas d'imiter ce que tu vas voir. Grâce à mes muscles puissants, je peux sauter d'ici sans problème, mais ce n'est pas ton cas. A plus tard. Et voilà les amis, on est parvenu à réussir à... Enfin, on a eu notre nouvelle monture. Ah! On peut quand même l'appeler. Alors, je trouve ça assez dangereux, mais on peut l'appeler depuis n'importe où. Il va quand même s'envoler, ce qui va, je pense, nous permettre d'atteindre quand même certains points en hauteur depuis le sol. C'est vachement intéressant. Notre prochain objectif se trouve non loin de l'arène de l'iceberg que j'ai déjà découvert. C'est juste un cercle. C'est là qu'on va devoir se battre. Donc, dans le prochain épisode, on ira très certainement apaiser Seracroll. On se retrouve très bientôt pour le 23ème épisode. C'était Etonne59. Ciao tout le monde! Sous-titrage ST' 501